Mon initiative, ce serait d'avoir créé un réseau de structures de protection de la nature prêtes à recevoir des néophytes, le grand public bénévole, sans compétences particulières au départ, mais avec une grande envie d'aider et de réunir autour de ce réseau de structures des personnes de tous âges mais qui ont envie de donner de son temps généreusement au service d'une cause qui les dépasse, d'être solidaire de ce vivant qui nous entoure et qui nous nourrit. Grâce au lancement de l'Eco-Ontaria, j'ai permis au grand public d'oeuvrer concrètement sur le terrain, aux côtés de scientifiques, à la protection de la nature, de la faune et de la flore. Très rapidement, l'association a intéressé, il y a Nature et Découverte qui a trouvé le concept original, qui nous a interviewés, donc ça a boosté l'association à fond dans toutes les villes de France où il y avait Nature et Découverte, les tracts étaient distribués et voilà, ça a démarré comme ça. On a démarré rapidement, on va dire. En une année, on est passé de 10 adhérents à 300 adhérents et puis voilà, ça a continué après à se développer. Et le public était touché par la démarche et surtout qu'on a souhaité évidemment que ce bénévolat soit, comme le nom l'indique, soit sans contribution financière. Non pas comme dans les... ça s'est développé ensuite dans les pays anglo-saxons où des personnes partent aider, donc c'est scientifique, mais en apportant une contribution financière. Donc c'était vraiment un moyen aussi pour ces personnes de se sentir actifs, que ça soit pendant leur temps de vacances ou leur congé ou leur retraite, puisqu'on a eu des retraités aussi. Je pense que c'est l'envie d'avoir un rôle sur Terre, c'est œuvrer pour l'intérêt général, c'est me sentir rattachée au monde, c'est me sentir utile. C'est... sentir utile, c'est presque trop matérielle, mais... C'est œuvrer, oui, pour quelque chose qui me dépasse, se contribuer à plus de bonheur, plus de joie, plus de, je sais pas, plus de beauté dans le monde. Ça va avec l'émerveillement, en fait, l'envie de protéger de ces personnes. C'est un peu... c'est peut-être un peu maternel, c'est peut-être un peu féminin, dans le contact, dans la sensualité de... Oui, du contact avec la nature. C'est vrai que donner un chèque, c'est très intellectuel, et on fait une bonne action, et je pense que notre conscience se porte mieux, et c'est très bien comme ça, et heureusement qu'il y a des personnes qui font des dons. Après, ces personnes, elles ont un besoin physique de rentrer en contact, et je pense qu'au fond de nous, on a tous ce besoin de solidarité, mais qui peut pas toujours s'exprimer si on a pas des propositions comme telles, voilà. Et c'est vrai que dans le quotidien, c'est pas toujours facile de pouvoir donner. On a un grand besoin de donner, en fait, qui rejoint le besoin d'être aimé, évidemment. J'ai eu envie de partager, évidemment, mes découvertes. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'émerveille, j'ai tout de suite envie de le partager, pas de le garder. Donc, au début, ça a été l'idée de monter des expéditions là-bas, pour justement aider les scientifiques, les quelques scientifiques qui survivaient dans le coin, dans une petite île, en fait, l'île de Wrangel, où ils étudient les ours polaires et le rapport avec les phoques, et puis les bœufs musqués, etc. Donc, j'ai essayé d'organiser ça, et puis, en fait, logistiquement, c'était très difficile, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons, ils avaient justement créé un mode d'action qu'ils appelaient « eco-volunteering », que je n'ai pas complètement inventé. Donc, c'est un concept qui n'existait pas en France. Donc, l'idée de l'eco-volunteering, c'était de mettre en relation donc les scientifiques ou les personnes chargées de la protection de la nature avec le grand public qui avaient envie d'agir. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était une idée super intéressante, puisque finalement, c'est ce que j'avais vécu, moi, en tant que non-scientifique au départ. J'avais pu aider des scientifiques dans ces régions polaires à compter les bœufs musqués, observer le comportement des éléphants de mer, des choses comme ça. Ça avait été passionnant pour entrer en relation intime avec l'animal et avec le milieu et à comprendre et à revenir chargée à bloc pour, évidemment, aider ces espèces. Il existe plein de structures qui proposent maintenant sur Internet des possibilités. Moi, je leur dis essayer, tenter. C'est possible à partir d'une demi-journée, c'est l'avantage maintenant, à partir d'une demi-journée jusqu'à un mois, six mois. Il y en a pour tous les goûts. Ça peut même être près de chez vous. Vous pouvez faire des observations quotidiennes qui vont contribuer à la protection de votre milieu. Vous pouvez aller voir, évidemment, sur le site d'Apas de loup aussi, mais il y en a d'autres. N'hésitez pas, commencez. Si vous y goûtez, vous ne pourrez plus vous en passer après. On va oeuvrer pour quelque chose. Et ça, c'est énorme. Ça change tout. Donc, un public qui n'ira pas manifester contre quelque chose pourra peut-être aller oeuvrer pour quelque chose. Et voilà, je pense que mettre dans notre société, c'est bien qu'il y ait peut-être des gens qui se battent contre, mais si on arrivait à transformer toutes ces actions en actions pour autre chose, il y aurait aussi beaucoup plus de paix.